De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui m'a vraiment été inspirée par le Saint-Esprit pour vous parler d'un sujet qui malheureusement touche aujourd'hui extrêmement de monde dans le milieu chrétien. On va parler aujourd'hui des doctrines de démons, on va parler aujourd'hui de la séduction démoniaque, des fausses doctrines également qui se sont initiées dans le corps de Christ, mais aussi des doctrines de la fin des temps. Ce sont des doctrines que les démons insufflent aujourd'hui actuellement par le biais de personnes, de faux enseignants, de faux pasteurs, de faux prêtres, de personnes en fait qui servent le mal de manière directe ou indirecte, donc certains qui sont là pour semer le trouble, s'enrichir sur le dos du Seigneur dans la religion par exemple, ou pour servir le jam suite à un pacte. Et on a également ceux qui sont des enseignants qui malheureusement enseignent avec un manque de connaissance clair de la parole de Dieu, mais aussi avec une intention de cœur qui n'est pas bonne. Vous allez voir qu'aujourd'hui on peut enseigner la parole de Dieu si notre intention de cœur n'est pas bonne, c'est-à-dire que si on prêche ce que nous-mêmes nous avons envie d'entendre, là on tombe dans les doctrines de démons. Parce qu'en fait c'est notre chair qui est utilisée par le diable, et le diable va utiliser notre chair pour nous donner des leurres, des illusions, penser que ça va se passer comme ça alors que la Bible indique que ça se passera complètement autrement. Donc là on tombe dans des fausses doctrines, dans des hérésies, et aujourd'hui on en a dans beaucoup de milieux religieux. C'est pour ça que je dis toujours que dans toutes les religions, il y a des personnes qui sont bonnes, dans toutes les nations également, mais par contre le seul chemin qui mène à la vie éternelle c'est Jésus-Christ, et encore faut-il garder ces commandements et garder également ce qui est écrit dans la Bible. Parce que si aujourd'hui vous partez dans un chemin qui est selon vos propres interprétations, selon vos propres désirs, vos propres pensées, vos propres raisonnements, plutôt que quelque chose qui a été médité et qui a été instruit par le Saint-Esprit, vous allez tout simplement commencer à enseigner de fausses doctrines, des hérésies, des mensonges, mais vous allez égarer également ceux qui vous écoutent. Voilà pourquoi j'ai toujours mis l'accent à garder les yeux fixés sur la Bible et à enseigner des choses que je maîtrise. Parce que voilà, on n'a pas la science infuse, on grandit chaque jour un peu plus dans la foi, et il faut toujours garder les pieds sur terre et prendre le temps que Dieu nous enseigne correctement les choses avant de commencer à les prêcher. Il faut savoir que moi-même, j'ai été malheureusement mal enseigné parfois sur certaines doctrines à mes débuts de conversion dans la foi, et j'ai donc révisé l'ensemble de mes doctrines avant de commencer à annoncer cela sur Internet. Parce que parfois, on commence un enseignement et on se rend compte, à un moment donné, quand on lit sa Bible, on se rend compte que, tiens, c'est bizarre, en fait, je ne comprends pas la chose pareille. Le Saint-Esprit nous enseigne, et la Bible nous le dit, c'est lui qui nous enseigne, qui nous éduque. C'est Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui nous permet d'avancer et de croître lorsque, je dis bien, lorsque, donc c'est une condition, lorsque nous avons un cœur humble, et lorsque nous aimons et que nous cherchons véritablement le Seigneur. On peut se rendre dans une église, on peut se rendre dans une assemblée, écouter le pasteur, et avoir une vie toute la semaine dans le péché, et aussi avoir une vie qui est loin de Dieu, parce que, on s'en fiche un petit peu, on veut vivre de toute façon, de manière totalement égoïste, et dans ces cas-là, il ne faut pas s'attendre à croître et à grandir dans la connaissance, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que le Seigneur nous guide. Dieu regarde les cœurs, et la Bible nous dit bien que Dieu résiste aux orgueilleux, donc quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, quelqu'un qui va écouter les choses, mais qui va dire, non, c'est moi qui détient la vérité, il est garé, malgré l'expérience de la personne en face, malgré le fait que cette personne a été peut-être loin du Seigneur pour prêcher, et bien, dans ces cas-là, on tombe dans une forme d'orgueil, et là, Dieu se détourne de nous, tout simplement, comme la parole du Seigneur le dit, la parole de Dieu le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire qu'il va laisser cette personne dans son état aujourd'hui, et il faut bien comprendre que l'orgueil, on fera d'ailleurs une vidéo là-dessus, sachez que l'orgueil est l'ennemi public numéro un dans la vie d'un chrétien. Il faut vraiment bien le comprendre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde sont égarées dans leur foi, dans leur croyance, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas après Dieu, et parce qu'ils pensent que leurs propres raisonnements sont les bons sans chercher. Donc ça, on fera l'objet, bien sûr, d'une nouvelle vidéo, on va regarder aujourd'hui dans quatre versets qui nous montrent de façon très claire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la perte de la fin des temps, et que malheureusement, aujourd'hui, les démons frappent très fort dans les églises, dans les doctrines, dans toutes les religions, et il ne faut pas bien comprendre que le Seigneur Jésus nous a avertis, il nous a donné des enseignements, il nous a prédit ces choses-là en disant, attention, soyez sur vos gardes, soyez un cœur humble et pur, parce qu'à la fin des temps, des gens seront attachés à des doctrines de démons. Et on va le voir juste après. Donc on va commencer par un premier verset, et là, on va commencer dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est parce que je vois dans les commentaires vraiment énormément de fausses doctrines, énormément de gens qui sont, malgré le sujet de la vidéo, malgré les enseignements que je donne, malgré les récits bibliques qui sont sous les yeux des gens, je vois malheureusement beaucoup de frères et de sœurs qui, tout simplement, perdurent et insistent dans leur égarement. Je vois des messages qui sont, avec pourtant le message biblique sous les yeux dans la vidéo, des messages qui viennent quand même dire « Bon ben oui, mais non, c'est marqué ça, mais voilà, ça se passe plutôt comme ça. » Donc c'est vraiment incroyable, chers frères et sœurs. Donc c'est un message vraiment que je vous donne aujourd'hui du fond du cœur. Soyez humble, soyez humble, reconnaissez que parfois vous avez tort. je suis moi-même le premier à me remettre tout le temps et continuellement en question. Dieu m'en est témoin. Je relis ma Bible, je m'analyse, je regarde, comme la Bible le dit, si je suis encore dans la foi, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mon langage, dans mon attitude, dans tout, il faut continuellement se remettre en question. N'oubliez pas que Paul lui-même a dit qu'il devait veiller sur son enseignement et qu'il devait aussi maintenir son corps afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc Paul s'analysait, Paul s'observait, observait sa vie continuellement, ses paroles, pour ne pas être rejeté du Seigneur Jésus-Christ après avoir fourni tout le travail qu'il a fourni. Donc vous imaginez le grand Paul est quelqu'un qui était extrêmement humble. Donc 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3 nous dit mais l'esprit, donc là c'est le Saint-Esprit qui nous dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc là on parle de personnes qui quittent le chemin de la foi, qui quittent le chemin de l'évangile initial de Jésus-Christ pour s'attacher à quoi ? A des esprits qui sont séducteurs. La séduction c'est un processus qui vient se mettre en place progressivement et qui va détourner lentement mais sûrement les gens du chemin de Dieu pour les emmener dans des fausses croyances, dans des interprétations d'hommes et non pas données par le Saint-Esprit, dans des doctrines démoniaques qui sont à l'inverse des enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça se fait donc comment ? par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc là, on parle de gens qui prêchent la parole de Dieu mais qui sont des hypocrites, qui sont des gens qui n'ont pas leur vie en règle. Ce sont des gens qui prêchent et qui portent en eux la marque de la flétrissure en leur propre conscience. C'est-à-dire que leur conscience n'est pas droite devant Dieu. C'est des gens qui n'aiment pas forcément le Seigneur. Ils sont là pour quelque chose d'autre. Ils sont là pour soit égarer les gens et servir le diable de façon volontaire soit pour s'enrichir comme certains pasteurs qu'on voit sur différents continents où les gens s'enrichissent et roulent avec des voitures de luxe à des prix exorbitants sur le dos de Dieu et font faire aux gens tout simplement du grand n'importe quoi. On voit vraiment des églises aujourd'hui c'est du théâtre. On n'est plus du tout dans la doctrine de Christ. Les gens sont... Voilà, les pasteurs tendent les mains, les gens tombent partout, ça se roule par terre, ça crie, ça hurle. Des fausses possessions, des faux ceci, des faux cela, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, on est vraiment dans un milieu chrétien de théâtre, de cinéma. En fait, c'est le Hollywood de la chrétienté et c'est vraiment incroyable de voir ça. Je suis moi-même choqué de voir parfois certaines vidéos que certains frères et sœurs m'envoient. Je suis vraiment atterré de voir cela et malheureusement, sachez que Dieu n'aura pas de sentiments avec ces gens-là parce que Dieu est justice et Dieu va rendre à chacun selon ses actes. Donc des gens comme ça qui font ces choses-là, croyez-moi que leur place est déjà réservé dans les temps de feu ardent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Prescrivant, par exemple, ne pas se marier. Donc il y a des milieux, bon je pense que vous allez reconnaître facilement le milieu là, où on dit tu veux servir le Seigneur, tu veux être un enfant de Dieu, il ne faut pas te marier. Voilà. Donc là, on est vraiment de s'abstenir de manger d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc il y a des milieux aussi où on dit ben voilà, tu ne manges plus de cochon, tu ne manges plus de tel aliment parce que c'est impur. Donc les gens se remettent également sous la loi. La Bible nous dit bien de façon très claire que tous les aliments que nous mangeons ne souillent pas le corps, mais c'est ce qui sort de notre bouche qui va souiller notre corps. Donc, vous voyez, donc en fait, les gens disent bon ben voilà, ce verset ne m'arrange pas parce que j'ai pas envie que les gens, j'ai envie de dire aux gens qui ne mangent pas de cochon. Donc ce petit verset-là, je vais le mettre de côté, on n'en parle pas. Oui mais non, parfois on peut même le tendre en disant ben non, mais regarde, j'ai pas voulu dire ça comme ça. Donc vous voyez, en fait, aujourd'hui, l'homme a tout le temps une multitude d'excuses pour dire que, ou bien pour tendre les Écritures, ou bien pour emmener les gens dans le grand n'importe quoi. Et c'est vraiment incroyable. Et on a malheureusement un résultat de ce verset de Timothée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 du verset 20 à 21 où là on voit vraiment un groupe de personnes qui malgré les fléaux de Dieu, malgré la colère de Dieu, malgré tout ce qui va se passer durant tout simplement la grande tribulation, les gens vont refuser, écoutez bien, les gens vont refuser de se repentir. C'est-à-dire que malgré toutes les fautes et les péchés qu'ils ont commis, en voyant la colère de Dieu tomber, certains se le diront même, c'est la colère de Dieu, et bien ils continueront malgré tout dans leur voie. C'est pour vous dire à quel point l'entêtement démoniaque est présent et inclus dans ces personnes. C'est vraiment, ils sont vraiment ancrés dans les fausses doctrines et ils refuseront de croire en la vérité qui est dit dans la Bible. Ils vont refuser la sainte doctrine, c'est injusté, pour persévérer dans leurs propres interprétations, dans leurs propres désirs, dans leurs propres pensées, dans leurs propres raisonnements, et ils vont continuer à pratiquer les choses abominables qui sont aux yeux de Dieu, des choses horribles et qui vont les condamner. Donc là, regardez bien, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, donc là, il y a des fléaux qui tombent, qui vont tuer une partie de la population mondiale, comme la Bible l'enseigne, et on sait qu'il y a une partie des hommes qui ne se repentirent pas de leurs œuvres, de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Donc il y a des gens qui vont adorer les démons, qui adorent déjà les démons et qui vont refuser d'arrêter de les adorer. Les idoles d'or, donc là, on parle de statues en armes, on parle de statues d'argent, d'airains, de pierres, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc là, on parle clairement de l'idolâtrie, de toutes les statues qu'on peut retrouver dans certaines églises. Voilà, les gens qui se prosternent devant ces statues, qui adorent ces statues, qui prennent leurs statues. On voit dans certains pays, comme par exemple au Mexique ou en Espagne, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idolâtrie. Ça découle aussi, malheureusement, beaucoup du milieu catholique. Et on voit ces gens qui portent des statues dans la rue, sur des chars. Voilà, on a même eu des incidents avec des statues qui sont tombées. Sachez que Dieu a ces choses-là en abomination. Parce que les gens ne fixent plus leur regard vers le ciel, vers le Seigneur Tout-Puissant qui est assis dans un trône de gloire, là-haut, dans les cieux. Mais les gens fixent leur regard sur un morceau de plâtre, un morceau de bois, des reins, d'or, d'argent, comme la Bible le dit dans ce passage. Les gens vont refuser de dire non, je ne pêche pas en faisant cela. Je continue à faire cela parce que je suis dans le bon chemin. Donc, ils pensent être dans le bon chemin, mais malheureusement, Dieu le dit dans ce passage, ce sont des choses abominables et ils ne se repartirent pas regardés au verset 21 de leurs meurtres. Donc, on parle aussi de gens qui ont tué, de leurs enchantements, ceux qui pratiquent l'occultisme, la magie, le Ouija, l'horoscope, les tarots, ni de leur impudicité et de leur vol. Donc, on parle de plusieurs catégories de personnes, donc les idolâtres, les meurtriers, tous ceux qui pratiquent l'occultisme, donc l'enchantement, la magie, toutes ces choses-là, tout ce qui touche également aux jeux de cartes et compagnie, la divination, voyance, tout ça, mais aussi tout ce qui touche à l'impudicité, la pornographie, les plans à trois, tout ce qui touche à l'impudicité en général et bien sûr le vol, le vol qui est devenu aujourd'hui monnaie courante, on vole son prochain, on vole le gasoil des gens, on vole dans les maisons, on vole un peu partout, on vole sur les lieux de travail, mon patron me vole, donc moi je vole aussi. Voilà, donc on est vraiment dans un processus incroyable, les gens rendent le mal par le mal alors que Jésus a dit clairement que la justice appartient au Seigneur, donc vous voyez qu'il y a vraiment une dégradation incroyable de la véritable doctrine de Christ et je vais vous montrer également deux autres passages qui sont extrêmement éloquents sur ces choses-là, c'est 1 Corinthien chapitre 15 du verset 1 à 3, donc là on parle de la foi, la véritable foi de la doctrine de Christ qui sauve l'âme, frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, donc l'évangile de Christ et auquel vous demeurez attachés, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés, donc là il y a un si, donc c'est une condition, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, donc deuxième condition, si vous ne demeurez pas dans l'évangile que je vous annonçais, si vous le retenez pas tel qu'il a été annoncé, donc si vous le modifiez, si vous enlevez des choses, si vous ajoutez des choses, si vous tordez des écritures de façon volontaire ou involontaire, autrement, vous auriez cru en vain, donc là, Paul le dit clairement, les gens qui pratiquent ces choses-là, ils se ramènent au verset de l'Apocalypse, vous allez croire en vain, donc chères frères et sœurs, si vous êtes dans ce cas-là, sachez que Dieu ne condamne pas, mais Dieu vous appelle à l'humilité et à revoir vos enseignements, restons, je le dis toujours, restons dans le cadre de la Bible, restons attachés à ce qui est écrit, l'évangile de Christ, c'est un évangile de paix, d'amour, pas besoin d'aller rajouter des possessions des monarques qui durent des années, pas besoin d'aller rajouter des adorations de statues, de Dieu est amour qui tolère le péché partout, voilà, tellement de gens ajoutent ces choses-là, tellement de gens croient en ces choses-là, on est vraiment, comme je vous dis, malheureusement, dans la période de la fin des temps parce qu'on le voit vraiment dans l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui, vous savez, si les apôtres revenaient aujourd'hui et voyaient l'attitude des chrétiens, vraiment, je pense qu'ils seraient choqués, vraiment choqués et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que l'évangile, vous voyez dans ce passage le titre « La foi qui sauve », Jésus a dit « Quand je reviendrai, trouverais-je encore la foi ? » « Trouverais-je encore la foi ? » La vraie foi, la foi authentique, celle qui a été annoncée, celle qui sauve l'être humain. Malheureusement, le Seigneur a annoncé ça parce qu'il le sait que quand il va revenir, malheureusement, cette foi aura été complètement saccagée, tordue, déformée, amoindrie ou bien amplifiée dans le mauvais sens, le diable aura vraiment réussi son coup avec beaucoup de personnes. Et là, le passage nous montre bien « Autrement, vous auriez cru en vain ? » Donc, les gens qui sont dans cet égramment et qui ne regardent pas l'évangile original sont tout simplement déjà voués à être condamnés et vont croire en vain. Donc, c'est vraiment important. Et également, regardez Galates chapitre 2 verset 4 à 5 où là, ça nous parle des faux frères et sœurs. Il y a des faux frères et sœurs malheureusement un peu partout dans le monde. Il y en a sur cette chaîne, il y en a sur toutes les chaînes qui parlent de foi, il y en a dans les églises, il y en a dans la rue, il y en a partout des faux frères et des fausses sœurs, des gens qui croient à leurs propres interprétations et qui tendent le sens des Écritures. Et cela, malgré la présence de faux frères, des instruments qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissions dans notre union avec Jésus-Christ. Donc là, les apôtres expliquaient qu'il y avait une liberté en Christ, la liberté du Seigneur Jésus, donc il n'y a plus de restrictions, mais par contre, la Bible nous dit bien que malgré qu'il n'y ait plus de restrictions, il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte pour pécher. Et donc, le fait que des faux frères se soient infiltrés dans le corps de Christ pour dire, ben oui, mais attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bien, vous ne devez plus manger de porc. Ah oui, non, attention, il faut se laver les mains avant de toucher sa Bible. Vous voyez, donc, c'est toutes des pratiques religieuses, des gens religieux qui se disent religieux, qui n'ont pas leur vie, qui ne sont pas connus du Seigneur, qui vont venir et qui vont vous dire, oui, mais attention, ce que tu fais, ce n'est pas bien, il faut que tu arrêtes de faire ça, il faut plutôt que tu fasses comme ça, alors que c'est écrit, par exemple, l'inverse. J'ai déjà vu des gens avoir une assurance comme ça, venir me trouver et me dire, oui, mais attention, tu ne devrais pas prêcher ça parce que regarde ça, alors qu'en fait, ils étaient complètement à côté de la doctrine de Christ et ils croyaient dur comme fer à leur enseignement et malgré le fait que je leur ai expliqué, versé en main, ils sont restés entêtés dans leur orgueil et dans leur fausse doctrine. C'est incroyable, chers frères et sœurs. On a beau montrer les passages, on montre les passages Bible en main, Bible ouverte, on explique le contexte, on explique également l'époque, pour prendre toujours les versets dans leur contexte, mais les gens, non, les gens ne changent pas, ne se remettent pas en question, continuent, perdurent dans une illusion. J'appelle ça vraiment une illusion démoniaque. C'est une illusion qui est comme un filet de brume noire qui les encercle, qui les maintient captifs. Donc, ce qu'il faut faire pour ces gens-là, il faut vraiment prier pour eux. Il faut vraiment prier pour eux, il faut faire preuve de patience avec eux, et après, on sait malheureusement qu'il y en a qui ne changeront jamais. Et là, on continue au verset 5, mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant ni la moindre concession afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. Ne sortez pas, chères frères et sœurs, des choses que vous savez vraies et justes. Si la Bible nous dit pas de statut et que la personne vous donne des prétextes à mettre des statuts chez vous, vous savez que cette personne, vous ne devez pas lui céder la moindre concession et ni un seul instant. Parce que vous savez que ce qu'elle annonce n'est pas biblique ou contraire à ce qui est écrit. Donc là, vous savez qu'elle est dans une doctrine de démon. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je vois autour de moi, c'est ce que je vois dans les commentaires parfois, c'est ce que je vois dans les discussions que j'ai avec certains frères et sœurs. J'essaye de rétablir parfois la vérité mais vous savez aujourd'hui, l'orgueil, l'entêtement est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens, il faut le savoir, qui ont commencé à annoncer des choses et aujourd'hui, on ne peut pas rétablir toute la vérité partout parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans les consciences, il y a tellement des faux pasteurs, des faux enseignants qui ont raconté des bêtises mais intergalactiques sur Internet ou dans les églises que les gens ont fini par accepter et croire de façon définitive à ces choses-là et à cause de leur manque d'amour, de recherche pour le Seigneur mais aussi de leur orgueil, les gens restent bloqués et accrochés à ces faux enseignements, à ces faux docteurs, à ces faux pasteurs et ils ne se remettront jamais en question. On peut leur montrer des versets, on peut leur montrer par A plus B qu'ils ont tort, ils ne se remettront jamais en question pour certains malheureusement. Donc moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est vraiment rester attaché à l'évangile original, rester attaché à l'évangile de Jésus Christ, à l'église primitive et vous aurez la vie éternelle. Mais ne sortez pas du cadre de la Bible. La Bible a été très claire, Jésus en a parlé, autrement, vous auriez cru en vain. Les choses sont claires, les choses sont posées, les choses sont établies. Voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc veillons et restons attachés. Vous savez, le Seigneur Jésus Christ, je vous l'ai déjà dit, quand il était face au diable, a toujours appuyé ses récits et ses phrases par « il est écrit ». Donc en fait, il se référait uniquement à ce qui était écrit dans la Bible et non pas à son interprétation. Il disait à Satan « Tu me dis ça ? » « Oui, mais regarde, il est écrit ceci. » « Tu me dis cela ? » « Oui, mais regarde, il est écrit cela. » Donc, il contrecarrait les phrases de l'ennemi par des choses en restant ferme dans sa façon de penser parce que sa façon de penser était basée et calquée uniquement sur les textes de la Torah. Et donc aujourd'hui, nous avons le même principe avec les textes bibliques. Donc si un prêtre, un pasteur ou n'importe qui d'autre, un frère, une sœur, même avec 15, 20, 50 ans dans la foi vous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible ou qui sort du contexte de la Bible, vous savez qu'il est poussé par une doctrine démoniaque. Vous savez que vous ne devez pas, comme Paul dit, lui céder un seul instant et l'écouter ou rentrer dans ce processus de discussion stérile et vous devez prier pour lui. Vous devez lui montrer dans la Bible ce qui est écrit. S'il ne veut pas changer, s'il perdure, vous devez vous en détourner. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Donc, voilà, et nous devons prier, rester bien sûr dans la patience et l'amour, je le dis toujours envers ses frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez bénis et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jésus